Je vais parler d'expérience, là on va entendre plein plein de discours qui ne veulent rien dire, qui sont complètement nuls à cause de la campagne présidentielle. C'est ce que moi j'appelle la langue de bois et on va en parler aujourd'hui. Alors comment on détecte la langue de bois ? Eh bien j'ai une astuce qui est en fait toute simple pour ça. Il suffit de dire l'inverse, enfin d'essayer de dire l'inverse. Tout simplement si vous n'y arrivez pas parce que la phrase est trop alambiquée et que du coup vous n'arrivez pas à voir trop ce que ça voulait dire, donc que vous n'arrivez pas à dire l'inverse, c'est de la langue de bois. Alors un exemple que j'ai inventé, il faut réinvestir les dynamiques populaires du vivre ensemble avec de l'autonomie des territoires. Voilà bon bah là essayez de dire l'inverse, vous n'y comprendrez toujours rien. Mais la langue de bois ça peut être aussi des phrases assez simples. Mais dans ce cas là, dire l'inverse ça donne de véritables dingueries. Petit exemple encore une fois, la France c'est le courage et la grandeur. Si vous dites l'inverse, vous dites une dinguerie. La France, c'est la lâcheté et la petitesse. Va dire ça pendant une élection présidentielle. Donc voilà le truc que je fais moi devant les phrases des politiciens. J'essaye toujours de dire l'inverse. Et je vous jure, ça change vraiment le regard qu'on peut avoir sur le discours.